Hello les lions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, un message de vos guides, guidance qui plaît bien, donc la revoilà. On va prendre en premier une carte de l'oracle de l'énergie, ça va être la couleur dominante de votre tirage, on va s'y référer tout le long du tirage. Et ensuite on fera un premier jet avec le tarot et on le doublera avec un autre jeu. Je prends le deuxième jeu en fonction de ce qui est sorti avec le tarot, donc je verrai en temps voulu. Donc si vous regardez plusieurs signes, il se peut que je n'ai pas pris les mêmes jeux. Et enfin on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est au mois de juillet, mais la guidance est en temps pour elle en fait, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si ça vous appelle, c'est que le message est pour vous. Pour ce mois de juillet aussi, vous avez déjà toutes les guidances sentimentales qui sont en ligne, si vous ne l'avez pas encore vue, celles d'août arrivent dans la foulée des messages de vos guides. Et vous avez fait aussi une guidance de l'été, où on voit à peu près du 21 juin au 21 septembre, on y voit le sentimental aussi, ça permet de voir un peu plus loin. On y voit aussi le professionnel, le financier, et dedans il y a déjà un petit message de vos guides pour votre été. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, vous y retrouvez dans le déroulé de la chaîne, ou tout simplement dans les mois qui correspondent à l'été. Et comme d'habitude, vous avez aussi les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune, qui sont sur les périodes courtes, une semaine ou deux semaines. Et ça, ça aide, je les aime beaucoup ces deux guidances-tasques, elles aident bien à comprendre les énergies du moment. Pourquoi on se sent comme ci, comme ça ? Pourquoi ça bloque, ça débloque ? Ça, les guidances de la semaine et des lunes aident à mieux comprendre. Allez, on est parti pour vous, les lions. Une couleur dominante du message que vos guides ont pour vous en ce moment. Une carte pour les lions. On a chemin du temple. Chemin du temple, au-delà de la carte. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez, chemin du temple. Donc il y a déjà le chemin qui nous parle, qui vous êtes en chemin, en cheminement. Et le temple, c'est quand même un lieu sacré. Donc là, il y a peut-être un cheminement personnel aussi, intérieur, où ce temple peut représenter un lieu aussi où on est, où on se sent bien, où on se sent protégé, un lieu. Voilà, il y a quand même une notion de spiritualité avec les notions de temple. On va aller dérouler tout ça. Allez, on est parti avec le tarot. Le tarot pour les lions, un message. Peut-être qu'on vous invite aussi à prendre un peu de temps pour vous. Votre temple intérieur, votre corps physique, c'est aussi votre temple. On va aller voir. Alors pour chacun, ça peut parler différemment. Écoutez-vous aussi. Allez, avec le tarot. Donc voilà, pour l'énergie, le message est le même pour tout le monde. Pour certains, ça va plus concerner peut-être le relationnel, le sentimental. Pour d'autres, ça sera plus matériel, financier, professionnel. Et encore une fois, peut-être aussi par rapport à votre cheminement personnel là-dessus. Je vous laisse faire chacun la part des choses. Le tarot, la reine de pentacle, le 3 de bâton, la tempérance, le 4 de bâton et l'empereur. On a quand même deux arcanes majeures ici. On commence avec la reine de pentacle. Il y a cette notion-là. Les rois et les reines peuvent représenter des fois des personnages, comme l'empereur et l'impératrice. D'ailleurs, on a l'empereur qui est là. Donc ça peut être vous, vous êtes une femme. Ça peut être une femme dans votre vie. Mais sinon, il y a vraiment cette notion d'ancrage. Les pentacles sont souvent représentés comme des graines qui vont germer, qui vont donner leurs fruits. Là, la reine de pentacle, elle est reine dans son royaume. Elle n'a pas de problème à matérialiser, à concrétiser, à s'ancrer, à s'affirmer, à vraiment guérir aussi. On est quand même sur la terre. Donc il y a peut-être aussi une notion de guérison. Ça peut faire écho à ce chemin du temple. Il y a vraiment cette notion de retrouver son énergie, sa capacité, son ancrage. Derrière ça, ça peut être un projet très concret aussi, comme on veut matérialiser. Derrière ça, on a le 3 de bâton qui vous demande un peu de patience. Ce 3 de bâton, vous voyez, avec le 2 de bâton en amont, on est invité à sortir de sa zone de confort, à poser une action. Là, le 3 de bâton, ça c'est fait. On a posé l'action avec la reine de pentacle ici. Et on attend un petit peu ce personnage, vous voyez, qui attend la vague. Elle n'est pas en stress. Elle sait que la vague va arriver. Ce 3 de bâton est confiant. On a posé une action, ça va créer une réaction. Vous voyez, la vague va arriver, mais il y a une notion un petit peu de patience ici. Patience pour que les choses, peut-être, puissent se rééquilibrer. Vous voyez, se synchroniser. Cette tempérance qui jongle entre le soleil et la lune, il y a une notion d'équilibre, de juste milieu, de fluidité. Les choses se mettent en place. Donc là, il y a une fois que les choses vont se mettre en place en temps voulu avec le 3 de bâton. Vous voyez, la tempérance derrière, c'est de très très bonne augure. Il y a les choses en train de s'équilibrer, de se rééquilibrer, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. Au niveau relationnel, il y a une notion aussi de synchronicité pour tout le monde. Il faut que ce soit le bon moment pour tout le monde. Et la tempérance, on est aussi beaucoup sur des échanges. Donc, il peut y avoir des échanges, de la communication. Dans ce cas-là, elle est fluide. La tempérance, comme son nom l'indique, s'il n'y a plus ou s'il y a quelques conflits, quelques tensions, la tempérance vient apaiser tout ça. Donc là, on arrive sur... Vous avez vécu quelque chose d'un peu instable ou des tensions. Là, il n'y en a plus la moindre trace. La reine de Pentacle, elle s'ancre. Voilà, elle pose des actions. Avec le bâton, on attend. Les choses se mettent en place. Et derrière, le cadre de bâton, le 3 et le 4. Entre les deux, on a la tempérance entre le 3 et le 4. Et le 4, vous voyez, il se réjouit. Il fait la fête. Il partage sa joie dans certains tirages. Peut-être que certains sont concernés. Ce cadre de bâton peut nous parler de mariage, de choses comme ça. Mais sinon, en tout cas, il y a cette notion de faire la fête, de célébrer et de partager cette célébration, cette joie. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Là, on attendait. Et là, vous voyez, on est heureux, ça tombe. Et c'est vraiment solide avec l'empereur derrière. On a la reine de Pentacle. On a un couple solide, la reine de Pentacle. L'empereur, il me fait beaucoup penser au roi de Pentacle. Vous voyez, le couple est là. L'empereur, c'est vraiment l'entrepreneur. C'est vraiment l'action qui est matérialisée. Là, on a vraiment cette intention. L'empereur, il va matérialiser. Donc là, si vous attendiez quelque chose, vous avez posé des actions, ça va se matérialiser. Il peut y avoir une bonne nouvelle, là. Vraiment. L'empereur, vous voyez, il est assis sur la planète Mars, la planète de l'action, avec le bélier derrière. On a le damier au sol avec la pièce d'échiquier. Là, il avance ses pions et il est solide. Il sait ce qu'il veut, en fait. Avec l'impératrice en amont, on a préparé le projet, qui peut représenter un petit peu la reine de Pentacle ici. On a préparé sa vision. On a travaillé un petit peu. On a commencé à mettre en mouvement. Et avec l'empereur, ça se concrétise. Pour certains, l'empereur peut représenter aussi un homme. Que ce soit vous, que ce soit un homme, que ce soit un homme dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose là. Il peut y avoir une célébration avec un homme, un engagement aussi, une fête. Mais ça peut être quelqu'un autour de vous, autre que sentimental, évidemment. On peut avoir un nouveau travail qui tombe, un nouveau patron, un collègue. Ça peut être quelqu'un de la famille. Je vous laisse faire la part des choses, si ça représente quelqu'un. Mais sinon, vos projets, vos actions, vont porter leurs fruits. Là, clairement, c'est là-dessus. Donc, juste un peu de patience, on vous dit. Un peu de patience. Les choses sont vraiment en train de s'équilibrer. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de patience. On voit que là, ça se matérialise. Donc déjà, dans votre tirage, on a ce premier message que n'ayez crainte. Les choses sont en train de se mettre en place. Si vous avez posé des actions, les choses vont se mettre en place. Évidemment, le redit. Si vous n'avez pas posé d'action et que vous attendez des trucs tout crus, ça ne va pas marcher. C'est vraiment cette idée-là qu'il faut être acteur dans votre vie. Et si c'est le cas, vous voyez, un peu de patience. Le premier message, on vous dit que les choses sont en train de s'aligner, sont en train de s'équilibrer avec les planètes. Vous voyez, sur la lune et le soleil, les planètes sont en train de s'aligner. Là, il y a des craintes. Et derrière, vous allez récolter. Très beau. C'est très beau. Déjà, très belles énergies. Il n'y a pas d'ombre au tableau jusque là. Vous voyez, le chemin du temple, c'est peut-être aussi le chemin que vous avez parcouru jusque là. Et le temple, finalement, on va rentrer, on va passer le seuil du temple et on va pouvoir enfin récolter. On va pouvoir enfin être dans son royaume quelque part. J'ai un peu cette idée-là. Il y a un côté de trouver sa maison, son chez-soi, que ce soit dans un domaine de vie particulier ou à l'intérieur de soi. Je vais le doubler, celui-là, avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir. Le temple, ça fait beaucoup écho aussi au cœur. Le chemin du temple, ça peut être le chemin du cœur. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'aligne. En tout cas, un projet, une relation vous-même, un réalignement intérieur. Il y a la femme qui a sauté. Vous voyez, ça fait écho à la reine de Pentacle. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Message pour les lions. Hop. Allez. Je vais remonter un peu ça pour qu'on ait tout à l'écran. L'amour. On a tout à l'écran. Je remonte encore un petit peu. Comme ça, vous avez tout parfait. On a l'amour. Mais super. La reine de Pentacle. La santé. La famille. Mais on a tout là. On a un carton plein. On va s'arrêter là peut-être. La fécondité. Non, c'est magique. Et la tranquillité. Mais là, il n'y a pas une ombre au tableau. Pour vous, les lions. Sublime, cette reine de Pentacle. Vous voyez, elle est alignée. Là, je vous parlais. Chemin du temple, ça m'évoque le chemin du cœur. Bam. Première carte qui sort derrière. L'amour. Vous voyez, il y a un alignement. Alors là, il peut y avoir quelque chose de concret au niveau sentimental aussi. Évidemment, l'amour sort. Il peut y avoir une concrétisation d'une relation. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. On peut s'engager. Je vous disais, le 4 de bâton ici, des fois, c'est la carte du mariage. Donc là, on peut totalement s'engager sur un projet. Surtout qu'on a la famille et la fécondité qui sont derrière. Il peut y avoir un projet bébé aussi. On est sur une carte très féconde avec la reine de Pentacle. Mais en tout cas, et si c'est un projet, c'est un projet qui est fécond. Vous voyez, et qui est aligné avec le cœur. Donc vous voyez, vous vous trouvez par rapport à cette énergie-là, à ce message. C'est valable, peu importe vos domaines de vie. Ça peut être professionnel. Ça peut être, encore une fois, votre ouverture du cœur. Vous qui vous réalignez. Mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre et qui va s'ancrer dans le temps, qui est solide et qui est aligné avec le cœur. Ou c'est carrément au niveau sentimental directement. Le 3 de bâton aligné à la santé. Un peu de patience. Et la santé, pour moi, s'il y avait un problème de santé, entre guillemets, sentimental, financier, relationnel, cette santé, elle n'est pas que physique. Elle peut l'être aussi. Vous voyez, les choses, un peu de patience, les choses sont en train de se rétablir. Je vous disais avec la tempérance, c'est en train de s'aligner, de se réaligner. Vous voyez, on a la carte de la santé, les choses. Quand il y a un déséquilibre dans la vie, il y a un problème de santé, qu'elle soit, encore une fois, physique ou dans n'importe quel domaine de vie, quand il y a un déséquilibre émotionnel, matériel. Là, on retrouve l'équilibre. Donc un peu de patience, votre santé, de manière générale, votre énergie, j'ai envie de dire, est en train de se rééquilibrer. Et les choses sont en train de se remettre en place, se mettre ou se remettre en place. Sur la tempérance, on a la famille. Donc là, la famille, le couple, on est déjà en famille. Ça peut être la famille, les enfants, la famille au sens, les personnes les plus proches, les personnes les plus loin, oncles, tentes, grands-parents. Ça peut être aussi la famille de cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Mais vous voyez, il y a des échanges avec cette tempérance, il y a de la communication, il y a de la fluidité. Et on peut être vraiment sur un projet familial aussi, encore une fois, de couple, d'engagement, de fonder une famille, d'agrandir la famille. Un projet peut-être même qui soit professionnel ou un projet à faire en famille. Je vous laisse faire la part des choses sur cette famille. On est en tout cas sur le lien. Les familles, c'est l'arbre, c'est les racines et il y a une notion de connexion avec les autres, avec les gens qui nous sont proches d'une manière ou d'une autre. Et derrière, on a le cadre de bâton avec la fécondité. Vous voyez, les projets sont féconds. On a déjà les prémices ici avec la reine de Pentacle. Je vous disais, c'est souvent représenté comme des graines qui vont germer les Pentacle. Elle est solide, elle sait matérialiser les choses. Là, il y a quelque chose qui est fécond, qui vous met en joie. Pour certains, on peut carrément être sur un projet au premier sens, bébé, et on apprend que oui, effectivement, il peut y avoir un bébé qui est en route et on est très heureux de la nouvelle. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là avec l'amour et la reine de Pentacle. Ça peut être ça. On a la santé qui est là, la famille, on peut carrément être là-dessus. Pour d'autres, encore une fois, on est sur un projet, sur quelque chose qui va grandir. Il y a quelque chose, peut-être qu'on attendait une réponse de quelque chose avec le 3 de bâton par rapport à un projet, une autorisation, un financement, peu importe quoi, un retour de quelque chose. Là, ça peut arriver. Après la patience du 3 de bâton, les choses s'équilibrent, se mettent en place et derrière, là, on célèbre, il y a quelque chose qui va grandir et qui, à un moment donné, va porter ses fruits avec la fécondité. Et regardez, avec l'empereur, on a la tranquillité. Donc, par rapport à vos projets, soyez sereins. Les choses vont se matérialiser. Vous voyez, la fécondité, là, ce qui va grandir, ça va être stable, ça va être concret avec cet empereur, ça va se mettre en place. Donc, si vous avez des inquiétudes, les lions, lâchez les inquiétudes, il n'y a pas une ombre au tableau à votre tirage. Les choses vont se concrétiser comme vous voulez parce qu'on voit que c'est aligné avec le cœur. Et si on est sur du sentimental, dans ce cas-là, vous êtes avec quelqu'un avec qui on se sent bien. Vous voyez, la tranquillité et l'empereur, il y a vraiment ce côté concret, solide, stable et durable, vraiment avec des fondations solides. On est sur le 4, on est le carré, c'est vraiment les fondations associées à la tranquillité. Il n'y a pas de souci à faire par rapport à ça. Par rapport à ça, vous allez planter dans un terrain fertile. Encore une fois, qu'on soit sur une grossesse, qu'on soit sur un projet, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, les lions. Le message principal pour moi qui en ressort de vos guides, c'est « Aie la foi, n'es crainte, sois tranquille. » Les choses sont en train de se mettre en place, sois juste encore un petit peu patient. Les lions, c'est un signe de feu, des fois on est un petit peu impatient. Là, on a l'action avec le bélier. Vous voyez, c'est aussi le bélier dans vos signes. D'ailleurs, les béliers ont sorti un tirage comme vous du feu de Dieu. C'est le bélier aussi dans vos signes, n'hésitez pas à regarder. Mais là, vous voyez, amour, santé, famille, fécondité, tranquillité, c'est parfait. Là, on a de la tempérance, de l'équilibre, on a de la créativité, de la manifestation, de cette créativité, de la joie. On ne peut pas faire mieux. Juste, pour moi, les cartes importantes sont ici. Patience. Patience. Vous n'allez pas patienter longtemps les lions. Vous n'allez pas patienter longtemps parce qu'on le voit déjà la manifestation dans votre tirage. Donc, vous voyez, là, les choses s'alignent. Chemin du temple, pour moi, c'est vraiment ça. Les choses sont en train de s'aligner. Le temple, c'est vraiment le centre. Pour moi, souvent, les temples étaient au centre des villes ou en haut des collines. Vous voyez, un endroit où c'était, voilà, c'était le cœur quelque part. Pour moi, il y a une notion avec ça. J'ai le téléphone qui bouge un peu. Je remets. On va aller prendre encore quelques cartes d'oracle. Hop là. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges. Il est beau votre tirage, les lions. Moi, j'ai quoi en lion ? Ah, j'ai ma Vénus en lion. Ah, c'est bien avec l'amour. Je prends. Je prends. Allez, un message encore pour vous, les lions. Allez. Hop. Le 7 de Raphaël qui nous dit il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez puis agissez, besoin de se purifier. 7 de Raphaël qui correspond au 7 de coupe. Donc, on est encore sur l'émotionnel. Regardez cette carte. Il y a des seaux avec différentes couleurs. Vous voyez, s'il y en a un qui vous attire l'œil. Je vous laisse regarder. En fait, ils sont chacun de la couleur d'un chakra. Donc, vous voyez, celui qui vous a tiré l'œil, le chakra qui correspond est assez dominant pour vous. Il y a sûrement un message aussi à travers ça. Donc, ce 7 de bâton nous dit qu'il est temps de faire un choix, qu'il est temps aussi de se purifier, d'aller de l'avant, de prendre une décision et d'identifier clairement ce que l'on veut puis agir. Comme je disais, là, on travaille sa vision. On veut manifester quelque chose. On travaille là-dessus. Et derrière, on concrétise, on agit. Vous voyez, c'est vraiment, ça résume votre tirage. C'est vraiment ça. Mais, encore une fois, je disais, il faut être acteur. On n'attend pas que les choses se fassent. Vous devez toujours être acteur de votre vie. Les choses-là, les manifestations, voilà, il faut poser des actions. Les pentacles, on est dans le concret, on est dans la manifestation. Vous êtes toujours libre de vos choix. Donc, posez une action, vous aurez une réaction. C'est un peu ça. Avec le 3 de bâton, on attend la réaction. Je prends une carte aussi des anges de l'amour qui peut être sur le sentimental, mais pas que. On peut traduire dans n'importe quel domaine. Allez, encore un message pour les lions. On a la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon. Alors, on va enlever le message du dessous parce qu'on n'est pas forcément sur le sentimental. Mais la séparation, est-ce que peut-être ce qu'il y a là vous nécessite pour certains ? Alors, la séparation, on est peut-être sur un grand mot. Alors, peut-être que c'est le temps de quitter quelque chose. Pour moi, on n'est pas forcément sur une relation, mais il y a peut-être des choses à laisser derrière soi. Vous voyez ? Je pense que pour moi, l'énergie que j'en ai là au niveau de mon intuition, on n'est plus sur un ménage à faire. Il y a peut-être pour aller vraiment vous aligner là-dessus. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un temps de réalignement et d'attente parce que ça prend peut-être de faire un nettoyage émotionnel peut-être, relationnel peut-être aussi. Il y a un nettoyage à faire des croyances, des choses qui sont là. On va aller patienter un petit peu. Vous voyez, ça s'associe à la santé. C'est peut-être aussi la santé au niveau mental et émotionnel. On vient nettoyer, on vient un petit peu. Ça, je garde, ça, j'enlève. Ça, je garde, ça, ça ne me sert plus. Vous voyez, on enlève les lourdeurs pour moi et on se sépare des lourdeurs. Pour moi, la séparation, elle est là parce que là, on n'a pas un tirage où on voit qu'il y a une séparation, une crise, une fin de quelque chose. Au contraire, on est sur de la manifestation. Donc, s'il y a eu en amont et que ça n'apparaît pas dans le tirage, peut-être une séparation, que ce soit sentimentale, que ce soit à la fin d'un travail, un déménagement, tout ça, c'est des séparations. Voilà, on voit que là, il y a quelque chose qui se manifeste, qui va se manifester en tout cas et qui est déjà en route. Qui est déjà en route. Mais pour moi, on est plus sur une notion de faire un peu du ménage. Qu'est-ce qui me sert encore et qu'est-ce que je dois me séparer ? Et on prend enfin une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, ça vous donnera peut-être un élément de réponse. Allez, une réponse pour les lions. Hop là, on a amour romantique. Vous voyez, on a deux fois ça. C'est beau, c'est beau. Amour romantique. Donc, pour certains, on est sur du sentimental. Encore une fois, sinon, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. L'amour romantique, c'est vraiment comme le cœur, il vibre. Et c'est beau et c'est doux. Je vous disais, il n'y a pas d'ambre au tableau pour vous. Donc, si vous avez sur le sentimental, il y a quelque chose qui se manifeste. Il y a vraiment quelque chose qui se développe sur le sentimental, le relationnel aussi, de manière générale. On a quand même du monde, on a quand même l'amour ici, la famille. On a deux personnages. Donc oui, là, on a de la célébration avec les autres, avec le cadre de bâton. Donc, il y a du relationnel de toute façon. Pas forcément sentimental. Ça peut clairement être l'amour romantique et l'amour qui est sorti là. Donc, voilà. Mais si on n'est pas sur le sentimental, il y a quelque chose avec les autres autour de nous qui se met en place, qui va porter ses fruits. Que ce soit en famille, que ce soit la famille de cœur, la famille de sang, que ce soit professionnel ou autre, les choses se mettent en place. Vous voyez comment ça vous parle. Mais pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'ombre au tableau. On vous dit juste d'être un peu patient, de ne pas vouloir forcer, brusquer en disant allez, c'est maintenant. Surtout s'il y a quand même du relationnel, de ne pas vouloir forcer la main aux autres pour que ça aille plus vite. Peut-être que vous, vous êtes prêts, mais peut-être que les autres ne sont pas encore prêts. Vous voyez, il y a une notion d'attendre que ce soit équilibré et juste et le bon moment pour tout le monde et ça va se mettre en place là. À partir du moment où vous avez posé les actions, derrière, les choses vont s'aligner plus ou moins d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Vous voyez, ça va prendre sa place et derrière, on voit que là, fécondité, matérialisation, concrétisation, les choses se mettent en place. Superbe tirage pour vous les lions. Dites-moi toujours en commentaire, ça vous parle. Vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à notre domaine de vie, évidemment. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, vous avez tous les services que je propose et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Je le dis à chaque fois, je tiens à cœur que ce soit accessible à tout le monde. N'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, ce qui compte le plus pour moi, c'est que vous likez cette vidéo, si le cœur vous en dit, évidemment, et de vous abonner à la chaîne parce que vous savez comment ça fonctionne. Moi, ça me fait rentrer dans l'algorithme de YouTube et ça me fait connaître et c'est comme ça que je me développe. J'essaie de vivre de mon entreprise, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore mais c'est grâce à vos clics, l'air de rien, que moi, ça me fait évoluer. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions un très très beau message. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne qui pourront compléter ça. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao !